Cette idée se retrouve dans la distinction brouillonne aujourd'hui entre social et sociétal. Le social renverrait à la dimension économique, le sociétal à celle de la société dans le versant des mœurs ou de la culture. Le social renverrait aux classes populaires, le sociétal aux politiques favorisant ou non les minorités de genre, de sexualité ou les victimes de racisme. Mais comme l'écrit Matonty. Prise au pied de la lettre, l'opposition entre minorités et classes populaires repose sur un étrange raisonnement. Elle tend à signifier que les membres des classes populaires ne seraient pas eux-mêmes d'origine étrangère, seraient hétérosexuels, voire exclusivement des hommes. Il y a donc une fausse opposition car le social est toujours, si on reprend le mot pour mieux le rejeter, du sociétal. Et le sociétal est toujours du social. Sociétal est donc un mot en trop qui vient embrouiller les esprits plutôt que les clarifier. Et surtout, il décrit bien…